Bienvenue à Blankenberg, paradis des enfants avec ses jeux de plein air. La ville abrite le centre Belle Époque, garant du patrimoine de Blankenberg entre 1870 et 1914. De magistraux escaliers nous laissent accéder à la digue de mer et entrevoir d'un côté l'estacadeste. De l'autre, l'impressionnant monument qu'on appelle Pire. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est à Blankenberg sur l'estacade avec mon amie Anne. Et on va préparer ensemble une soupe de moule au persil. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer la recette, on ne va pas oublier surtout de remercier Anne qui nous accueille chaleureusement au restaurant L'estacade. Qui est directement situé tout à fait au bout de l'estacade de Blankenberg. Et alors je peux vous garantir que non seulement vous y mangerez bien, mais en plus vous aurez le droit au sourire de Anne. Ce qui n'est pas rien. Allez, on va continuer avec notre recette. Donc ici, on a bien sûr les moules, le persil, les petites feuilles vertes de l'extérieur de la laitue qui me restait. Et le petit cœur de céleri avec le citron et un petit peu de crème. Donc on a mis directement les moules dans la casserole. Juste trois petits tours de moulin à poivre. Un petit peu de vin blanc. Et là on démarre, là on n'hésite pas, on met la chaleur au maximum. Alors le but c'est que ça cuise le plus vite possible, que ça s'ouvre dès que c'est ouvert. Surtout, on retient les moules de façon à ce qu'elles ne se raccordissent pas, de façon à ce qu'elles ne deviennent pas trop trop dures. Voilà, si vous constatez qu'elles sont ouvertes, ce n'est pas la peine de continuer plus, tout de suite les passer. Ce qu'on veut c'est les garder le moins cuit possible, mais juste ouvertes. Et on va mettre le jus directement ici dans notre récipient. On va enlever le couvercle pour que les moules arrêtent de cuire. Et directement, donc toutes ces verdures, je les veux crues. Parce que cru, ça dégage beaucoup, beaucoup plus de saveurs que si on les faisait cuire, bien sûr. Là, je prends bien le verre de la laitue, le persil. Maintenant, on va rajouter la crème. Quelques belles noix de beurre salée. Et on remixe, bien sûr. On va verser dans le petit chinois. Et donc, on va décortiquer toutes les petites moules. On n'a plus qu'à verser dessus notre petite soupe. Regardez, bien émulsionnée. Alors, n'hésitez pas à recouvrir. Vous avez vu, les soupes de moules, on en voit partout. Mais les soupes de moules, en mettant les ingrédients crus, au moment où on mixe à la fin, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup moins plat. Ça a beaucoup plus de relief. Ça ne coûte pas cher. C'est rapide à faire. Et je suis sûr que si vous demandez gentiment à Anne de l'estacane, elle vous prépare à la recette. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada